Hello, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires dans le chat. Voilà, on a Mattel qui dit « moi je suis ready » et oui, on est prête. On commence avec un tout petit léger retard parce que j'ai eu quelques bugs techniques avant de commencer ce live. Vous êtes déjà assez nombreux à arriver et d'ailleurs votre mission, si vous l'acceptez du jour, ça va être de faire un max de stories, de repartager ce live. On veut vous voir, nous on les partagera sur Gold Up, je pense que Flush & Nuggets aussi. Donc voilà, allez-y, faites vos plus belles stories, je veux voir ça s'il vous plaît. Mattel, j'attends la tienne, je suis ravie de vous voir, j'espère que vous allez bien, j'espère, Laure, que tu vas bien. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui, je suis à fond, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va mettre les mains dedans. Eh bien super, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va créer son Vision Board, vous voyez, on est en 2022. Je pense qu'on a déjà réfléchi à ses intentions, nous, à ce qu'on aimerait pour cette nouvelle année et même pour l'année, enfin le temps à venir. Du coup, moi, ce que j'expliquais, salut Mathilde, alors c'est que j'avais commencé un Vision Board toute seule de mon côté un peu avant le mois de décembre, mais ne m'étant pas fixée de cadrage ou de limite pour le terminer. Eh bien voilà, mon beau collage traîne encore dans un coin, dans un sac chez moi et je ne l'ai pas terminé. J'ai hâte de cette intervention aujourd'hui pour qu'on puisse le faire tout ensemble. Laure, je te laisse peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur le déroulé de l'événement et puis ensuite, on pourra passer à l'action et travailler tout ensemble. On va remédier à ça sur ton Live Board Vision. Donc concrètement, aujourd'hui, on va se présenter un petit peu. Je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'un Live Board Vision, à quoi ça sert et vous redonner un petit peu un point aussi sur le pouvoir de la visualisation et à quel point ça produit du résultat. Donc j'ai hâte de vous donner des infos là-dessus. Et puis ensuite, je vais vous montrer moi mon Live Board Vision. Je vais vous donner des bonnes pratiques aussi d'utilisation parce que ce qui est important, c'est de le faire vivre. Et puis, on va passer à l'action. Moi, dans toutes mes interventions que je fais, je vous fais passer à l'action. Donc ensemble, avec toutes les personnes qui sont connectées, vous allez ressortir de cette séance avec un premier jet de votre Live Board Vision. et je vous donnerai des consignes sur comment vous pouvez l'utiliser et le faire évoluer. Donc j'ai trop hâte de voir aussi vos Live Board Vision à la fin de la séance et de voir l'énergie positive que ça va créer chez chacune d'entre vous et chacun d'entre vous qui sont présents. Et puis ensuite, je finirai évidemment pour vous dire, si vous voulez aller un cran plus loin sur votre Live Board Vision, comment vous pouvez faire pour le faire avec des super partenaires de jeu. Donc voilà, c'est un peu le programme qu'on a dans l'heure qui est devant nous. Alors, on m'a beaucoup demandé par message privé ou par mail si on avait besoin de matériel là maintenant pour faire cette session ensemble. Je pense qu'on peut peut-être prendre le temps de répondre à cette question avant de commencer et se lancer. Tout à fait. Alors évidemment, à Live Board Vision, souvent on a envie d'utiliser des magazines, de découper, etc. Mais en fait, c'est un énorme frein pour même commencer son Live Board Vision. On peut avoir le cœur de trouver les bonnes photos et tout. Mais ici, on est des digital girls, OK ? Donc aujourd'hui, on va travailler avec Internet. Et donc, je vous invite à ouvrir soit un Google Slide ou un mural ou un miro si vous avez de tels outils à votre disposition. Mais vous ouvrez juste un Google Slide ou une slide, c'est largement suffisant. Et avec Internet, on va vous faire passer à l'action. C'est ça le plus important pour commencer ce Live Board Vision. Eh bien, let's go. On y va. Je pense qu'on est prêtes. Est-ce que vous êtes prêtes dans le chat ? On vous laisse ouvrir un Google Doc, un document. De mon côté, je vais aussi faire l'exercice et vous pourrez voir mon résultat en Live. Laure aussi vous montrera son Vision Board. Et on invitera une Goldie à nous présenter le sien également en Live. Comme ça, ça vous donnera des idées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-la dans le chat. Et on y répondra au fur et à mesure. Laure, je mets ta présentation. Ok. Alors, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc déjà, ce que je veux vous dire, c'est que le Live Board Vision, moi, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années et que je fais évoluer. Mais clairement, mon Live Board Vision, il a pris une envergure bien supplémentaire quand j'ai travaillé avec Alex Cabon, qui est mon coach. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir ses travaux. Il a coaché des milliers de personnes et il est vraiment spécialisé aussi dans le coaching de femmes pour nous empowerer. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. Je vois qu'il y a une coach déjà dans le chat. C'est un super outil de coaching. Vous devez peut-être être familier avec ça. Et donc du coup, on a construit un parcours l'année dernière avec Alex pour construire son Live Board Vision, un parcours digital qui vous permet de le faire depuis chez vous avec des partenaires de jeu. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu, une petite nugget de ce que c'est un Live Board Vision et ensemble, on va commencer à le construire ensemble. Donc voilà, c'est parti. Donc moi, déjà, je me présente très rapidement. Je suis Laure Doucet de Plush & Nugget. Je suis fondatrice de cette entreprise. Ça fait plus de cinq ans maintenant que je suis entrepreneur et que je m'applique à inviter le jeu dans le monde de l'entreprise. pas seulement pour s'amuser, bien que ce soit quand même très rigolo, mais aussi parce que ça produit des vrais résultats en termes d'équipe, en termes de complexité, de manipulation de cette complexité, capacité à trouver des solutions out of the box à des problématiques. Donc voilà, on fait ça pour plusieurs grands groupes, pour plusieurs entreprises. Et on a décidé, avec le Covid, de rendre ça aussi plus accessible et de développer un format de workshop digital que vous pouvez faire en toute autonomie. Donc voilà ce que je viens un peu vous présenter aujourd'hui. Je vous invite à aller voir Plush & Nugget, c'est ce qu'on fait. Vous m'avez d'ailleurs peut-être déjà vue dans la masterclass. J'ai donné un cours sur les personas. C'est une casquette que j'aime bien avoir. et j'accompagne certains de mes clients sur les personas comportementaux. Donc peut-être que certaines ont vu cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir de savoir si certaines, ça leur a été utile. Je suis toujours disponible d'ailleurs dans le Slack Gold Up pour vous aider à aller un cran plus loin sur vos cadrages de personas. Donc voilà, Plush & Nugget, c'est mon entreprise. Et puis notre tagline, c'est An Invitation to Play. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous mettre en jeu avec moi. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'un Lifeboard Vision et à quoi ça sert ? Alors, un Lifeboard Vision, c'est un outil pour se projeter dans sa meilleure vie. Pas une bonne vie, pas un truc qui est OK. Mais non, non, non. Sa meilleure vie, visualiser la vie dont on rêve. C'est évidemment un outil qui est itératif. Donc aujourd'hui, on est là pour faire une première brique. Mais c'est un outil que vous allez faire vivre et le faire évoluer. Je vais vous montrer des best practices de comment vous pouvez faire ça au quotidien. Et moi, je l'applique à moi-même et je vois des résultats extraordinaires. Et je vais d'ailleurs vous partager quelques anecdotes avec tout ça. Donc voilà, c'est un guide. Et puis c'est un outil pour essaimer les bonnes actions dans votre vie. Parce qu'évidemment, un Lifeboard Vision, ça va être constitué de plusieurs photos. Vous allez voir. Mais c'est aussi intéressant que ça vous aide à vraiment créer des actions. Et vraiment, j'ai choisi le mot « essaimer » ici parce que quand on crée sa vie de rêve et une vision de sa vie de rêve, ça peut paraître être vraiment le sommet de la montagne. Et en fait, un Lifeboard Vision, ça va vous servir à essaimer les petites actions dans votre quotidien pour que de fur et à mesure, vous montez et vous grimpez cette montagne et que vous arrivez à créer la vie dont vous rêvez. Évidemment, c'est un excellent outil de manifestation. Je suis sûre que certaines d'entre vous sont familières avec ce terme et y croient. Mais c'est aussi un excellent outil de priorisation d'action, mais aussi d'auto-persuasion. Il faut réussir avant même de créer sa meilleure vie à s'auto-persuader qu'on peut le faire en fait. Et c'est vraiment à ça que ça sert à un Lifeboard Vision, à visualiser sa meilleure vie et aller vers ce qu'on veut créer. Je vois une page Word, ça va ? Yes, ça va, bien sûr. Vous choisissez l'outil que vous voulez. L'important, c'est que vous puissiez copier-coller des photos. Ok, est-ce que c'est clair sur ça ? Ça permet de se projeter dans sa meilleure vie. On est bon. J'espère qu'en tout cas, ça vous enthousiaste. C'est vraiment pour ça qu'on est là et pour ça qu'on fait des Lifeboard Vision. Un Lifeboard Vision, vous voyez, j'ai mis un exemple générique qu'on utilise nous pour expliquer à quoi ça peut ressembler. C'est vraiment un outil constitué de plusieurs photos. Il n'y a aucun mot que vous pouvez utiliser quotidiennement. Et ça permet de grandir professionnellement et personnellement. Et d'ailleurs, vous allez voir, un bon Lifeboard Vision, il inclut plusieurs piliers de votre vie. Il n'est pas concentré que sur un sujet. Il se veut vraiment, comme je l'ai dit, créer sa meilleure vie. Donc, avoir une vision 360 de la meilleure vie que vous voulez créer avec plusieurs images qui vont du coup regrouper plusieurs thématiques. Là, vous voyez, par exemple, sur ce Lifeboard Vision, ça veut dire toujours quelque chose de différent pour la personne qui l'a vraiment créée. Je vous montrerai mon exemple derrière. Mais là, on voit qu'il y a des thématiques de la famille, des thématiques de couple, des thématiques de voyage, de nourriture, d'équipe. Bref, sur un Lifeboard Vision, vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle photo qui vous inspire, vous, pour créer votre meilleure vie. Je vois qu'il y a des coachs aussi dans la salle. C'est super parce que le coaching, déjà, moi, c'est un outil que je recommande. Ça fait plus de cinq ans que je me fais coacher. Je trouve que c'est un outil surpuissant. Et je trouve tellement ça puissant que du coup, je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Et moi aussi, je m'auto-coache grâce à des outils que j'ai créés et qui m'accompagnent tout au long de mon quotidien, en fait. Et clairement, mon Lifeboard Vision, c'est un de mes piliers pour réussir à m'auto-coacher. Et ça me permet de devenir de plus en plus autonome pour gérer mon mindset de guerrière, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire et que ça vous donne envie de passer à l'action. La visualisation, c'est un outil qui est vraiment très efficace pour mieux comprendre vos besoins et vos envies. Parfois, on peut utiliser certaines photos dans son Lifeboard Vision et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire sur le coup. Et moi, j'ai des photos qui sont sur mon Lifeboard Vision depuis des années. Et encore une fois, des fois, je les regarde et j'ai des nouveaux insights. Ça me crée de nouvelles réflexions. C'est ça qui est vraiment passionnant. C'est qu'en fait, la photo qu'on va choisir, elle va vraiment vouloir dire mille mots. Et vous allez pouvoir, avec ce Lifeboard Vision, lui donner tout son corps dans votre quotidien et vraiment lui faire dire un maximum de choses et prendre un maximum d'actions pour créer votre meilleure vie. L'introspection, c'est un travail qui, déjà, disons-le, qui est difficile, mais c'est un travail qui est particulièrement transformant, à mon sens, lorsqu'il est tourné vers l'avenir et vers l'action. Et c'est pour ça que ce Lifeboard Vision, il est vraiment centré sur la meilleure vie que vous voulez créer et que ce n'est pas un outil du passé. Ce n'est pas un outil pour se psychanalyser. C'est vraiment un outil pour se projeter dans sa meilleure vie et réussir à faire un travail transformant avec les photos que vous choisissez qui représentent la vision de la vie que vous voulez créer. Ma question est la suivante. Qu'attendez-vous pour faire votre Lifeboard Vision ? D'ailleurs, peut-être que dans le chat, il y a certaines personnes qui ont déjà un Lifeboard Vision. Donc ça, j'ai hâte. Si vous en avez déjà un, c'est super cool. Vous pouvez complètement repartir de ce premier jet avec l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Tout le monde, je pense, devrait avoir un Lifeboard Vision parce qu'encore une fois, c'est un outil qui est juste trop puissant pour s'en passer. Et justement, c'est puissant parce que le pouvoir de la visualisation, c'est absolument incroyable. On dit souvent, une image vaut mille mots. Eh bien, c'est bien l'objectif de ce Lifeboard Vision. Ce n'est pas de mentaliser et d'écrire sa meilleure vie. Comment je vais faire ? Prise de tête. Non, non, non. C'est grâce à la photo et on va faire venir peut-être les choses de manière un peu plus instinctive de soi et surtout leur faire dire des choses tous les jours qui sont un peu différentes en fonction de l'humeur dans laquelle on est, en fonction de l'envie qu'on a de la journée, des actions qu'on a envie de prendre. C'est une manière d'ancrer des besoins et des envies qui est extrêmement efficace et surtout, ça produit du résultat. Je suis hallucinée de voir certaines photos que j'ai pu choisir un peu au hasard dans un premier temps et parfois, je me retrouve dans des scènes de vie où presque à 2 mm près, je réalise exactement la photo que j'ai mise dans mon Lifeboard Vision. C'est à ce point-là que c'est efficace d'utiliser des photos pour visualiser sa meilleure vie. Donc, clairement, on ne va pas attendre beaucoup plus longtemps, on va clairement passer à l'action et le faire ensemble. Quand même, je vous amène un petit peu de méthode. Je vous l'ai dit, un Lifeboard Vision est vraiment surpuissant quand il englobe une 360 de notre vie. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous inciter à faire qu'un Lifeboard Vision professionnel. Finalement, ce serait extrêmement réducteur par rapport à ce qu'on peut faire avec un Lifeboard Vision, mais je vais vous inviter à penser à plusieurs piliers de votre vie et à les intégrer dans ce Lifeboard Vision. Donc, moi, quand je vais vous faire passer à l'action et vous demander de commencer à sélectionner des photos, je vais vous poser quelques questions de relance pour qu'on puisse intégrer plusieurs piliers dans cette réflexion. Donc, les voici, ces 12 piliers, ils ont été formalisés par Pablo Vera et nous, c'est ce qu'on a utilisé avec Alex quand on a construit notre parcours digital pour accompagner les gens à créer leur propre Lifeboard Vision. Donc là, vous voyez les 12 piliers, je peux les passer rapidement, c'est intéressant. Le pilier émotionnel, quelles sont les émotions que vous avez envie de sentir ? Dans quel mood est-ce que vous avez envie d'être au quotidien ? Est-ce que vous avez envie d'exprimer de la joie ? Est-ce que vous avez envie d'exprimer de la gratitude ? Bref, tout ça, c'est des émotions vers lesquelles on veut aller. Ça peut être intéressant de sélectionner des images qui représentent les émotions que vous avez envie de vivre tous les jours. Le côté spirituel, quelle est votre relation avec le spirituel ? Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre vie ? Ça aussi, c'est une super question à intégrer dans son Lifeboard Vision. Le côté famille, quelle est la relation que vous avez envie de construire avec vos parents, avec vos gros-parents, avec vos frères et sœurs ? Comment est-ce que vous voulez et comment est-ce que vous voyez ces relations ? Le mariage, donc évidemment, ça, c'est la relation avec votre « special person » et comment vous voulez créer des moments avec cette personne ? À quoi ressemble la dynamique de votre couple ? Et peut-être qu'on pourra trouver aussi des super images pour continuer à construire cette vision. Évidemment, les enfants, donc quelle est la relation que vous voulez avoir avec vos enfants ? Comment vous voulez les élever ? Quel type d'éducation vous voulez mettre en place ? Et quel sentiment, quelle vision vous avez pour eux, pour leur vie ? Le côté social, donc avec vos amis, avec les gens qui vous entourent, qui font partie de vos cercles, quelles sont les relations que vous avez envie de créer dans votre vie sociale ? Alors, la santé, on va en parler, c'est un des piliers qui est vraiment extraordinaire. Quelle est votre relation au sport, à la nourriture ? Comment vous voulez intégrer ça dans votre vie ? Moi, j'ai quelques images vraiment percutantes sur ce pilier. C'est un pilier que je travaille énormément cette année. Après, c'est un pilier, ça, c'est hyper important. C'est l'assistance, donc ça, c'est comment est-ce que vous contribuez, par exemple, en termes de bénévolat, comment est-ce que vous contribuez dans vos communautés et quelle est votre contribution ? Est-ce que vous aidez les gens et comment vous les aidez ? À quoi ça ressemble pour vous de fournir cette assistance à d'autres ? C'est quoi déjà les piliers ? Donc, les piliers, c'est les 12 piliers de la vie qui permet d'avoir une vision 360 sur la vie qu'on veut créer. Ça a été formalisé par Pablo Vieira. Il y a plusieurs typologies, mais en tout cas, nous, on a choisi celle-ci avec Alex parce qu'elle nous paraît vraiment complète. Le pilier intellectuel. Est-ce que vous êtes content de ce que vous mettez dans votre cerveau ? Est-ce que vous lisez des livres ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Est-ce que vraiment vous êtes satisfaite de votre relation avec votre intellect ? Pilier super important aussi. Pilier financier. Est-ce que vous gagnez assez d'argent ? Comment est-ce que vous voulez avoir une relation avec l'argent ? Et à quoi ça ressemble, cette relation idéale que vous voulez avoir avec vos finances ? Est-ce que vous investissez ? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté ? Est-ce que vous payez des choses qui réalisent vos rêves ? Donc, ça, c'est un petit peu le pilier financier, un super pilier aussi sur lequel je travaille beaucoup cette année. Et puis, finalement, on boucle la boucle et on termine par le pilier professionnel. Et oui, parce qu'ici, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont là. Bisous à vous. Quelle est la vie professionnelle que vous avez envie de créer ? À quoi ça ressemble pour vous de monter les échelons de votre vie professionnelle ? Waouh ! Je vous ai fait un petit pitch sur la méthode. J'espère que ça vous a mis dans un bon mood pour commencer à construire votre Liveboard Vision. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, voilà. Comment on va faire ? Je vous refais un petit point là-dessus. On va très, très vite passer à l'action. D'ailleurs, s'il y en a certaines d'entre vous qui veulent déjà commencer, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en même temps que je vous raconte tout ça. Mais je vous donnerai un petit temps pendant ce live pour qu'on puisse le faire. Et j'ai trop hâte qu'il y ait une Goldie qui nous retrouve pour nous montrer son travail qu'elle va faire pendant ce live. Alors, comment on fait son Liveboard Vision ? Évidemment, avec des partenaires de jeu, c'est quand même plus sympa. C'est vrai que seul, parfois, devant la feuille blanche, on peut avoir un peu le syndrome de qu'est-ce que je vais mettre en premier comme photo ? Est-ce que cette photo est vraiment bien ? Représente vraiment mon ambition ? Boum ! Ces pensées, on les met de côté, on passe à l'action. Et quand on le fait avec des partenaires de jeu, évidemment, c'est plus sympa. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour faire cette première expérience avec vous. C'est un outil, évidemment, que vous pouvez utiliser dans des séances de coaching. Moi, avec mon coach, j'utilise régulièrement mon Liveboard Vision. Mais aujourd'hui, je suis devenue vraiment autonome avec cet outil. Et je vais vous inspirer pour que vous puissiez faire la même chose. Je le redis, je l'ai déjà dit au début, mais c'est important. Pas besoin de le faire en physique. Évidemment, la connexion d'un cerveau, c'est incroyable. Et d'avoir un Liveboard Vision physique, c'est super. Mais en même temps, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de barrières pour commencer à le créer. En fait, le pouvoir de la visualisation est tellement déjà puissant que de le faire en digital, c'est largement suffisant pour commencer. Et vous pouvez le faire. Donc, allez-y, on ouvre soit un Google Slide ou un Word, ce que vous voulez, un mural ou un murau. Si vous en avez un, c'est encore mieux. Et vous allez pouvoir copier-coller des images. Google, Pinterest, ce sont des excellentes références pour trouver des images. C'est largement suffisant. Parce que voilà, le plus important, c'est de se lancer. C'est de commencer, c'est de choisir des photos et pas forcément de trouver les images parfaites. De toute façon, à Liveboard Vision, il est inspirationnel. Vous n'allez pas avoir des photos exactement de vous et de vos amis et de votre personne. L'utilisation de l'image parfaite n'existe pas. À vous, après, de faire le lien avec ces images. Et encore une fois, je vais vous montrer comment faire ça. Bon, allez, c'est parti. C'est le moment qui est un petit peu émotionnel pour moi, puisque je vous partage mon Liveboard Vision. Donc voilà, il est extrêmement simple. Alors après, je me suis un peu amusée. Moi, j'ai fait un petit fond à la mano. Mais vous voyez, je me suis rendu compte que ça me créait trop de barrières. Donc, j'ai juste utilisé le fond que j'avais fait. Et puis après, j'ai choisi mes images. Je peux vous en montrer quelques-unes qui, moi, m'inspirent particulièrement pour créer ma vie de rêve. Par exemple, là, à droite, vous avez des illustrations sur le sport. Moi, par exemple, j'aimerais vraiment réussir à faire le grand écart. Clairement, c'est ma vision. Je fais des exercices pour réussir à faire ça. Et je regarde cette photo et je me dis, ouais, je vais réussir à faire le grand écart. On a tous des rêves en termes de sport. En voilà un des miens. En haut à droite, vous voyez, moi, c'est la dynamique. J'aime beaucoup aller faire des randonnées avec des amis, aller me balader en nature avec une ambiance super sympa. Donc, voilà, j'ai choisi cette image qui me fait écho à plein de choses sur le social, sur ma relation avec la nature. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Alors, je vais vous parler quand même des deux avec les plantes, là. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la petite bibliothèque, les plantes. Moi, c'est un live-board vision que j'ai fait il y a à peu près neuf mois. Voilà, et pour tout vous dire, je cherchais à faire l'acquisition d'un bien qui était naturel, avec du design biophilique intégré dans la nature. Et d'ailleurs, la preuve que ça produit des résultats, puisque quelques mois plus tard, j'ai trouvé le bien parfait. Et je suis en train de faire l'acquisition de ce bien. C'est le pouvoir de la visualisation. Je n'aurais jamais pensé qu'un bien comme ça existait, mais je l'ai manifesté grâce à ce live-board vision. En tout cas, j'en suis convaincue. J'aime beaucoup l'art aussi. Donc, je me suis mis quelques photos ambitieuses, artistiques, de peinture sur mur que j'aimerais beaucoup réaliser. Donc, ce ne sera pas exactement celle-là, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'émotion que ça me procure, l'envie que ça me procure d'aller vers ces émotions. Et puis, voilà, là, je vais aussi vous partager peut-être celle où je lance des petites pétales, là. Parce que moi, j'adore donner de l'énergie aux gens. J'espère que je vous en donne aujourd'hui. J'adore donner de l'amour. J'aime vraiment beaucoup être dans ces dynamiques. Et du coup, cette image, elle fait vraiment écho en moi sur le fait de donner de l'énergie aux gens, de leur donner du dynamisme et leur donner envie d'aller vers leur meilleure vie, en fait. Voilà, c'est assez pour moi. J'ai déjà bien parlé sur mon Liveboard Vision. Maintenant, let's go les filles, let's go les gars qui sont avec nous. On le fait ensemble. J'espère que votre page, elle est ouverte. J'espère que vous êtes prêtes. Et j'espère que vous êtes en train de commencer à faire votre Liveboard Vision. Yes ! J'étais en train. C'est parti, on y va toutes ensemble. Je vous montre, moi aussi, du coup, comment je réalise le mien. J'étais sur un site pour trouver des GIFs. On a le droit de mettre des GIFs ou pas ? 100% ! Yes ! Ok, alors c'est parti pour partager. J'ai mis un timer, le timer est parti. J'ai mis un chrono de 10 minutes pour que vous puissiez faire la première version de votre Liveboard Vision. Oulama ! Je veux au moins, pour vous donner un objectif, je veux au moins 6 photos, les filles, ok ? Oh là là ! Ok, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti Mélanie. Je vois que tu as déjà une première image et un énorme fond d'écran. Yes ! Une image qui représente la Guyane, parce que moi, je veux rentrer chez moi. Cette année, passer un peu de temps avec ma famille. C'est pour ça que je mets un petit cœur. Super. Voilà, et je suis en train de vivre un moment incroyable. Je suis en train de renouer avec des proches, en fait, avec des personnes avec qui j'étais plus en contact depuis des années. Donc, je mets aussi ce petit GIF où je me dis que j'ai juste envie de passer plus de temps, vous voyez, avec eux, qu'on s'appelle plus souvent. Donc, voilà. Super. Donc là, vous voyez, Mélanie, elle a rajouté son GIF et elle a eu une excellente pratique, c'est qu'elle a enlevé les mots. Et oui, parce qu'en fait, c'est vraiment super puissant en soi, déjà, les images. Vous n'avez pas besoin de mots. Moi, je me suis amusée à rajouter des stickers à la main sur ma première version. Mais vraiment, évitez. Mettez vraiment juste des images et vous allez les faire parler, ces images, dans votre quotidien. Encore une fois, je vais vous donner, et on finira sur ça aussi, des trucs et astuces sur comment l'utiliser. Mais franchement, c'est trop bien. Enfin, n'hésitez pas à dire dans le chat comment vous vous sentez. Mais moi, je suis déjà motivée de ouf. Là, par exemple, pour le couple, j'ai mis une vision. J'ai envie qu'on passe du temps dans des beaux endroits, des endroits calmes. Tu vois, beau pour moi, ce n'est pas forcément avec plein de choses et de la sophistication. Et j'ai envie qu'on médite ensemble. J'ai envie qu'on soit proche, qu'on se prenne la main proche physiquement et spirituellement. Et donc, du coup, cette image, elle représente un peu ce que j'ai envie de mettre dans cette relation. Quand j'ai vu mariage, ça m'a mis un coup de pression. Parce que j'ai visualisé une robe et tout, machin. Je me suis dit, non, ce n'est pas pour cette année. Mais c'est super parce que, tu vois, cette photo, non seulement elle parle aussi du couple, mais elle parle aussi de ta relation avec la spiritualité, avec tes émotions. Donc, tu vois, c'est vraiment pour ça qu'une image, elle vaut mille mots et elle peut faire écho à plusieurs piliers. Allez, je vous mets peut-être, continuez. Allez-y, vous êtes au top. Moi, j'aimerais trop savoir dans le chat si vous êtes en train de faire l'exercice avec nous. Peut-être que vous êtes tellement en train de faire l'exercice avec nous ou que vous ne pouvez pas vous dire. Dans ce cas-là, pas de problème. Allez-y. Ouais, on veut des commentaires, les gars. Là, je suis en train de rajouter Gold Up. J'ai mis juste une photo où on est toutes là, connectées, où on se balance du love et de la good mood. C'est pour me rappeler, enfin, ma partie contribution aussi. On est là, comme ce live auquel vous êtes tous invités. On est là, on se fait du bien, on passe un bon moment. On est là, on se fait du bien. Mais, alors, c'est incroyable parce que vraiment, là, j'ai que quatre photos et je suis déjà, wow, OK, l'année, elle va être trop bien et je suis focus sur des choses que j'aime. Je ne sais pas dans quel état ça vous met, vous, mais c'est vraiment incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut avoir le lien de l'image de départ qui dit tous les piliers ? C'est vrai que moi, j'ai pris des notes. Du coup, je sais un peu où on en est. Mais, Quentin, si tu peux nous redonner peut-être les piliers. Je sais qu'il les a mis plus haut, voilà. Quentin, il les a mis plus haut, voilà. Merci, ouais. Alors, émotionnel, moi, j'aimerais bien être calme, tu vois, trouver du calme. Est-ce que j'ai une image qui peut représenter ça ? Vraiment trouver la paix intérieure et prendre le temps de me poser. Voilà, je suis trop… Une petite image qui te plaît pour ça. Allez, c'est parti. Ouais, 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 ouais. Alors, oh, mais il y en a plein en plus. Il y a des images plutôt pas mal. Allez, on va prendre celle-là parce qu'elle montre la gratitude aussi. Tac, oups. Il y a, ça, c'est l'état émotionnel qu'on a envie de voir en 2020. En 2020, on arrête de courir un peu partout. J'adore. OK. Spirituel, on est bon. Famille, mariage, enfant. Est-ce que tu peux nous rappeler social, ce que c'est ? C'est peut-être les relations qu'on veut… Avec tes amis, avec tes gens qui t'entourent. Quel type de relation tu as envie de créer dans ta vie avec les autres ? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens et qui t'apportent ? Dans quelle dynamique de relation tu veux être ? Alors là, typiquement, moi, j'ai envie de… Pareil, ça va être une année très calme. Je ne sais pas pour vous, mais 2020, 2021, ça a énormément bougé. Et donc, moi, j'ai envie de calme. J'ai envie… Oh là là, j'ai trouvé une image qui le représente super bien. J'ai envie d'un cocon, de me retrouver avec les personnes que j'aime et de respect aussi. Vraiment, le respect, c'est hyper important dans les relations. Je vais trouver une photo sur ça. Et je vous informe qu'on a passé la barre des 5 minutes. Il nous reste moins de 5 minutes. Et je vous rappelle de vous hydrater, c'est toujours une bonne idée. Yes, on a de l'eau. Mais j'ai mis, voilà, donc ça, c'est le groupe. Et on se soutient et on avance ensemble. Et c'est un groupe bienveillant. Donc vraiment, c'est limite, on se prend comme ça, tu vois, par la main. On avance ensemble, mais ça traduit bien l'idée. Je trouve, santé, je veux péter la forme. Alors, j'ai écrit en pleine forme. Je vais voir ce que ça va me donner comme image. Ça donne quoi ? Des gens en pleine forme, ça donne des gens qui sautent. Eh oui, et qui sont très contents de sauter. C'est hyper marrant. C'est… Oh là là. Elle, elle me donne envie. Allez, vas-y, Melle. Ah, mais il y en a plein qui donnent envie, en fait. Mais en pleine forme et connectée à la nature. Parce que là, ce que je vois, c'est que les images qui m'ont fait envie, ce sont des images de personnes en train de sauter dans la nature. J'ai pris trois images. Allez, hop, tac. Ça, c'est l'objectif. On est en forme et du coup, on peut faire des randos. Parce que je vous ai expliqué une mésaventure qui m'est arrivée. J'adore faire des randos. J'en ai fait une cet été. J'ai fait les gorges du Tarn. C'est sublime. J'étais partie en bivouac pour quatre jours. Et au bout du troisième jour, on a dû s'arrêter parce que j'avais très, très mal aux genoux. Et c'est ce qui arrive quand on ne s'entraîne pas tout au long de l'année. Merci Covid qui nous fait aussi rester un peu plus à la maison. Et qu'on veut partir avec plein de poids sur son dos et avancer ensemble. Donc voilà. Moi, pour la santé, je vais pouvoir sauter et sauter en randonnée. Intellectuel, je veux lire des livres. C'est vraiment une pile de livres énormes. C'est vraiment l'image que je souhaite trouver. Je m'y suis remise petit à petit. La lecture, c'est vraiment hyper important pour moi. Et pareil, pour vous raconter un peu ma vie, mais pas trop. J'ai eu un peu de mal en 2020, fin 2020, début 2021, à me poser et à avoir ce plaisir de lire. J'étais énormément connectée à mon téléphone. J'étais énormément connectée, voilà, H24 en fait, sur les réseaux, sur Insta. J'ai beaucoup été sur Insta et j'ai perdu ce rapport que j'avais à la lecture. Je suis en train de le retrouver tranquillement. Et pour m'y remettre, j'ai lu des BD. Je me suis dit, on ne va pas commencer par Nietzsche. On va y aller simplement. J'ai lu énormément de BD. Et là, je suis en train de retrouver ce goût à la lecture. On a quelqu'un qui me dit, je suis en pleine production. Et bien, yes, moi aussi. Et donc, voilà, pour l'intellect, j'ai envie de ça. J'ai envie d'une déconnexion des réseaux et de repartir dans tout. Je suis une fan de bouquins de psychologie. J'en ai 10 000 à lire. Donc, voilà. Super. Je fais un petit point sur le timing. Il vous reste une minute quinze. J'espère que vous avez tous et toutes au moins six images sur votre Live Board Vision. Mélanie, elle est très bien partie là. Yes. Alors, financier. Eh bien, on veut du flouze. On veut de la money. On veut du bif. Parce que c'est hyper important. Mais c'est important pour réaliser la vie qu'on a envie d'avoir, en fait. Moi, ce que je kiffe dans la live, c'est de vous aider. C'est d'accompagner des femmes. Et bien, pour faire ça, j'ai besoin de thunes. Parce que si je n'ai pas de thunes, je dois aller faire un autre travail. Eh bien, pour payer mes chers. Repeat after me, Mélanie. I love cash. And cash loves me. I love cash. I love cash. And cash loves you. Alors, juste, il y a des gens chez moi parce que je n'ai pas pu retarder le bonbon. Ils étaient chez moi. Ils doivent juste se demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Regarde. Ça, ça, ça. Limite si on pouvait le mettre. Yes. Mais au niveau financier, on en est là. Et niveau pro, toi, tu avais mis quoi sur ton Live Board, Laure ? Juste pour être inspirée. Moi, pour le pro, j'ai mis beaucoup de choses autour de mon équipe, ma relation à l'équipe, comment je veux qu'on travaille ensemble, quoi. Eh bien, c'est franchement, c'est top parce que je manquais un tout petit peu d'inspiration. Mais cette année, les girls, moi, je suis en train d'apprendre à déléguer. Et déléguer, ça veut dire travailler en équipe. Donc, carrément, j'ai envie de ça et j'ai envie de cette belle image où on avance tous ensemble. Ce n'est pas facile pour moi de déléguer. Eh bien, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Allez, c'est la dernière image. On l'upload. On arrive au temps de timing. Voilà. Oh, c'est parti. J'ai fini. C'est incroyable parce que, Laure, en 10 minutes, j'ai fait mon Vision Board et je sais où je vais cette année. Incroyable. Alors, non seulement on va inviter une Goldies pour qu'elle puisse nous partager aussi son Live Board Vision et qu'on puisse un peu échanger avec quelqu'un qui est en live avec nous. Mais en plus, je finirai ce live pour vous donner deux éléments. Déjà, un premier élément sur comment vous allez l'utiliser. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ça prend littéralement 1 minute 30 par jour. Donc, je vous donnerai la consigne très claire de comment l'utiliser. Bravo, Mélanie. Il est magnifique, ton Live Board Vision. Et ensuite, je vous dirai, si vous avez envie d'aller un cran plus loin et de vraiment construire votre Live Board Vision 360, comment vous pouvez le faire avec des partenaires de jeu et donc avec Alex et moi qui avons construit ce parcours digital. Donc, c'est parti. On commence peut-être par inviter quelqu'un, Mélanie. Oui, alors j'ai des Goldies qui m'ont dit qu'elles étaient prêtes à se prêter au jeu. On a Stéphanie qui m'avait dit qu'elle voulait bien nous partager son Vision Board. Stéphanie, est-ce que tu es là ? Est-ce que, yes, elle est là, elle est avec nous, elle est prête ? Alors, je te laisse peut-être mettre ta caméra si tu le souhaites et tu vas rentrer à l'écran maintenant. Yes ! Coucou Stéphanie ! Coucou Stéphanie ! Comment ça va ? Ben, c'est super rapide. Moi, j'avais plein d'idées. Du coup, je n'ai pas pu tout mettre. Mais c'est ce que je fais, mais c'est sympa aussi. Et puis, comme tu dis, Mélanie, on se projette tellement qu'on a... Moi, j'ai le cœur qui palpite, je suis à fond. Ah oui. T'as une bonne vibe. On se sent super bien. T'es prête à nous montrer tout ça ? Je vais te laisser... Comment je peux le faire ? Alors, il suffit de cliquer sur partager. Tu vois, t'as normalement... Yes ! Tu vois l'icône partagée ? Ok. Yes ! Et normalement, ça va créer une invitation à pouvoir entrer à l'écran. Les filles dans le chat, on veut savoir comment vous vous sentez. On veut savoir ce que vous avez mis. On veut savoir... On veut savoir... On veut tout savoir. Est-ce que... Alors, Laure, j'ai une petite question. En attendant que Stéphanie puisse nous partager son document. Est-ce que le Vision Board, on peut le faire, par exemple, tous les matins pour visualiser sa journée ? Est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire ça ? Ou... Parce que tu vois, là, en fait, en 10 minutes, j'ai eu un peps. Beaucoup plus, genre, incroyable que quand je fais du journaling ou autre. Enfin, je me dis, mais ok, je me sens mieux qu'après avoir pris trois cafés. Donc, alors, ce n'est pas un outil que pour sa propre journée. C'est vraiment un outil pour créer sa vie de rêve. Et je vous donnerai l'astuce de comment l'utiliser juste après que Stéphanie nous partage un petit peu son Live Board Vision et ce qu'elle a fait. Yes, carrément. Peut-être, je ne sais pas si tu peux le mettre en mode présentation. Mais vas-y, let's go, Stéph. On te laisse nous présenter tout ça. Il est très beau. Il y a beaucoup de bleu, de mer. Oui, de bleu, de couleur, de soleil. Bon, alors, du coup, je suis partie sur la partie un peu lifestyle. Moi, ma vie de rêve, elle est dans le sud. C'est une vie plutôt méditerranéenne. Donc, j'ai mis pas mal de photos du ciel bleu, de la mer, de la couleur des fleurs, avec la nature très présente. Vous voyez ? Oui. En bas à gauche, là, j'ai mis une grosse maison. C'est une maison en ce moment qui est en vente. Voilà, je n'ai pas les moyens de m'acheter. Mais dans l'idéal, dans ma vie idéale, c'est exactement le genre de bien que je recherche. Implanté au milieu de la nature, qui coûte un certain montant. Donc, c'est aussi une façon de mettre ma relation à l'argent. En tout cas, de ce que je cherche à viser. Et donc, comment je vais bosser pour arriver à ça. Dans la partie droite, j'ai mis, bon, un peu, moi, en tant que… C'est quoi la version idéale de moi-même ? Donc, une business girl, je m'habille en blanc, je suis bronzée à l'année. Alors, c'est rigolo parce que moi aussi, j'ai mis une photo de grand écart parce que je m'étais promise à 30 ans de savoir faire le grand écart. J'en ai 37 aujourd'hui. Donc, je me dis, essayons 40 ans. C'est peut-être… Voilà, je vais y travailler en tout cas. J'ai mis, pareil, le paddle. Alors, du coup, je trouvais une photo à deux parce que c'est un peu, voilà, la belle vie avec mon mari. Oui, c'est beau, c'est zen, on est ensemble, on fait des choses qu'on aime. Green smoothie, j'ai mis ça parce qu'aujourd'hui, je cherche à mieux m'alimenter, manger plus de légumes, manger plus vert. Et puis, au milieu, en bas, j'ai mis ma relation. Moi aussi, j'ai besoin de création, de créer. Alors, j'ai mis de la broderie et de la peinture, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Donc, il faut que dans cette vie idéale, la créativité fasse partie de mon quotidien. Et puis, pour finir, j'ai mis une photo de développement personnel. En fait, aujourd'hui, on me propose dans ma boîte une formation certifiante en coach individuel. Et je me dis finalement, ouais, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. J'ai fait une psy, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Et ça peut être l'orientation que je peux donner à ma carrière dans l'idée d'aider les autres, d'être au service de l'autre, et puis de me trouver moi-même en étant au service de l'autre. Donc, je vais très vite, mais voilà ce que j'ai pu mettre. J'ai pas mis mes enfants, j'ai pas mis le spirituel, mais c'est la première version de mon mot de bord. Enfin, de mon vie, je ne dors pas. C'est super, c'est vraiment top. Alors, tu vois, pour te faire un petit retour, tu vois le côté de développement, c'est un peu une affiche. Je pense que tu peux remplacer cette photo par quelque chose de plus ambitieux, avec moins de mots, qui représente peut-être la coach que tu as envie d'être, tu vois. Oui, ouais. Voilà. Et pareil, même chose évidemment pour… Elle est super la photo là en haut à droite de la fille qui est très jolie. Tu peux soit la grouper pour enlever le texte, soit en choisir une autre qui n'a pas de texte. Et ça, ça peut être une façon d'itérer. Et puis, effectivement, tu as exprimé des thématiques qui ne sont pas encore présentes sur ton Liveboard Vision. Là, on l'a fait en 10 minutes. Mais du coup, tu pourras y passer plus de temps pour intégrer les autres piliers de ta vie dedans. OK. Top ! Super. Merci carrément. C'est hyper courageux. Ouais, franchement. Super. Bravo. Bravo, Stéphanie. En plus, mais super à l'aise à l'oral. Enfin, on est en live. Elle nous présente. Est-ce que je ne serais pas fait à Bold Up ? OK. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Je te laisse retourner tranquillement de l'autre côté de ton écran. Je vois qu'on a déjà des réactions et des questions. Donc, n'hésitez pas vraiment, voilà, comme Nathalie et Sarah à nous partager un peu tout ça. Regarde, par exemple, on a Sarah qui nous a dit « Moi, j'ai prévu de le mettre en photo devant mon bureau de travail. » T'en penses quoi ? J'en pense que c'est une excellente idée. Quand vous avez une version de votre Liveboard Vision qui est plus avancée, donc moi, je vous conseille d'y passer à peu près une heure et demie, qui est la durée de l'atelier que nous, on a fait sur le parcours digital, vous pouvez l'imprimer et le mettre sur un mur. Et concrètement, ce qui est vraiment important, c'est ce que je vais vous dire après, c'est comment ça s'utilise d'un Liveboard Vision. Qu'il soit digital ou imprimé, c'est la même technique. C'est extrêmement simple. Vous le regardez dans son ensemble, un petit peu, et puis vous choisissez une photo. Et là, vous mettez un timer de 1 minute 30. C'est tout. Et vous regardez cette photo avec tous les détails qu'elle a. Et d'ailleurs, moi, chaque jour où je regarde mon Liveboard Vision, je me rends compte de détails intéressants sur chacune des photos qui m'expriment des choses et qui me créent des insights. Donc, vous en choisissez une, vous la regardez pendant 1 minute 30. Il se passe dans votre tête ce qui se passe. Excellent. Et à la fin de cette 1 minute 30, vous prenez une action. Ça peut être aussi simple que d'envoyer un message à quelqu'un pour dire que vous pensez à lui. Ça peut être aussi simple que de faire une recherche sur Internet avec une maison de votre rêve. Ça peut être aussi simple que de faire un petit dessin avant d'aller au travail. Bref, c'est vraiment important d'essaimer les actions dans votre quotidien qui vont permettre de créer cette vision idéale. Parce qu'évidemment, ce n'est pas de la magie non plus. Ce n'est pas avec seulement les photos qu'on arrive à créer l'incantation pour créer sa meilleure vie. C'est extrêmement puissant si on met des actions en face. Et évidemment, vraiment, ça prend… Moi, des fois, de regarder la photo et de prendre mon action, ça me prend moins de 3 minutes. Et je sais que j'ai une action qui me permet d'aller vers la vision idéale que j'ai envie de construire. Et tu en prends une par jour ? Une par jour. Ok. Super. Franchement, j'ai trop envie d'être à deux mains pour le revoir et me projeter dedans. C'est incroyable. On a aussi, regarde, Nathalie qui nous dit 9 photos et je n'ai pas fini. Combien de photos on peut mettre au max sur un vision board ? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a un bon nombre. En tout cas, il faut savoir s'arrêter aussi et surtout, il faut savoir itérer. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait mon premier live board vision il y a 9 mois. Il y a certaines photos que j'ai même déjà réalisées. Donc, je les ai enlevées. Et je les ai remplacées par d'autres ambitions pour continuer à faire en sorte que ma montagne, elle soit toujours là et que je ne reste pas bloquée dans des choses que j'ai déjà réalisées ou dans le passé. Donc, vraiment, ça se veut être un document itératif et c'est pour ça que moi, je l'utilise vraiment en digital. Ok, ok. Ça veut dire qu'on peut le faire évoluer ce vision board et changer quelques photos, par exemple, qui sont dedans. Oui. Donc, il y a deux raisons d'enlever une photo de son live-beard vision. Soit parce qu'elle vous paraît outdated. Ça ne vous semble plus assez ambitieux ou plus vers quelque chose que vous voulez aller. Ça arrive. Soit parce que vous l'avez réalisé, en fait. Et quand vous avez réalisé quelque chose, le but, ce n'est pas de se retrouver avec un live-beard vision en mode « Ah, ben voilà toutes les choses que j'ai réalisées. » Ah ben non. Il faut réussir à en enlever aussi et dire « Ok, je vais rajouter des choses encore plus ambitieuses pour continuer à aller vraiment vers ma meilleure vie. » Ok, ok, super. Les filles, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des réactions, si vous voulez nous dire comment vous vous sentez. Vraiment, on veut tout savoir. Vous êtes là sur ce live. Je sens, je pense que ça travaille encore, tu vois, qu'elles sont sur leur vision board en train d'ouvrir des pages. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est un exercice qu'on peut faire, comment dire, en physique aussi ? Et c'est quoi l'avantage de le faire justement en version numérique plutôt que physique ? Vraiment, je pense qu'il ne doit pas y avoir de règles là-dessus. Je pense qu'on est à une ère où il faut enlever la barrière entre le physique et le digital. Et moi, ce qui m'a bien convenu, c'est de commencer en physique et de finir en digital pour aller chercher des photos que je n'avais pas forcément dans des magazines. Voilà, ça, je trouve que c'est assez efficace. On peut aller beaucoup plus loin avec l'exercice du live-beard vision. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez en faire un en couple. Ça, ça peut être super puissant dans des relations de couple de créer un live-beard vision ensemble, de la relation que vous voulez créer et de se concentrer que là-dessus. Et d'ailleurs, c'est l'étape 2 du live-beard vision. Si c'est vraiment une méthode qui vous parle et que la visualisation, ça peut bien fonctionner, vous pouvez faire carrément une page complète par pilier. Donc là, vous reprenez les 12 piliers que je vous ai donnés et vous ne faites qu'une page sur le pilier émotionnel. Voilà, ça, c'est surpuissant. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je ne suis pas encore allée vers là. Pour l'instant, l'outil seul me convient bien. Je pense que Johanna, peut-être, le fera parce que là, elle nous dit « je suis à fond, je n'arrive pas à m'arrêter ». Donc, j'imagine qu'elle a plein de choses à mettre sur son vision board. N'hésite pas à te faire une page par pilier. Et sinon, on a Selma qui nous demande est-ce qu'on peut le faire avec ses associés pour son entreprise ? Oui, de toute façon, nous, on travaille énormément avec les images en général dans l'entreprise pour mettre en jeu et inviter au jeu et à libérer la parole dans l'entreprise. Je pense que c'est un super exercice à faire avec ses associés, même ses employés, et d'inclure tout le monde dans ses réflexions. Moi, je ne l'ai jamais fait encore, donc je pense que ce serait vraiment une super idée à appliquer. Je vois qu'on a Quentin qui nous dit « tips, tous les jours, regarder son live board vision pendant 1 minute 30, puis prendre une action simple à faire le jour même ou même tout de suite ». Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont envoyé du love à Mélanie dans le Slack de GoldUp, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Et s'il y en a qui veulent le faire, pourquoi pas ? Et moi, je vous enverrai du love aussi dans le Slack de GoldUp. Voilà. Et quand vous regardez votre live board vision, pour vraiment que ce soit efficace, ne regardez pas tout l'ensemble. Vraiment, pour ancrer la pratique quotidienne, regardez une photo par jour. Et c'est déjà le moment du choix de la photo que vous allez regarder, c'est déjà important. Important aussi pour la vision de son entreprise. Oui. Est-ce qu'on peut faire, du coup, parce que je disais, on peut en faire un par pilier, mais est-ce qu'on peut faire un vision board par thématique ? Si vous voulez, mais les piliers, les piliers, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir une vision 360. Je pense que ça peut vraiment être un outil super puissant en entreprise. On a déjà utilisé des moodboards de ce genre-là. Mais encore une fois, ça se veut aussi être avant tout un outil de développement personnel qui inclut aussi son professionnel. Et je pense que ça pourrait créer de très belles pratiques aussi dans l'entreprise. j'en suis même sûre. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on se refait un point dans un an pour voir ce que ça a donné ou pas ? Carrément. Oui. Et j'ai juste une anecdote sur le sujet, juste très rapide. Et ensuite, tu me diras si tu as d'autres slides à passer. Oui, j'en ai une dernière. Oui, OK. Très rapidement, le pouvoir de la visualisation. Je cherchais un appartement à Paris. Les personnes qui ont cherché un appartement à Paris savent à quel point c'est compliqué. Et je voulais vraiment prendre le temps de trouver ce qui me plaisait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais Mélanie, tu peux ne pas te limiter en fait. Tu peux vraiment lister tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches. Et moi, je voulais du silence. Vraiment, je voulais quelque chose de calme dans un quartier très calme. Je voulais une terrasse. Je voulais de la verdure. Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais un grand espace. Je voulais une baignoire. J'ai mis sur lister tous mes critères. Et j'ai réussi à trouver l'appartement que je voulais. Et je pense que si je m'étais limitée ou censurée, je me serais dit non, mais regarde, celui-là, il a tout ce qu'il faut. Bon, OK, il n'y a peut-être pas la baignoire. Ce n'est pas grave. Prends-le quand même. Mais non, parce qu'en fait, je sais ce que je veux et ça cadre ce que je veux et où je vais. Et donc, forcément, quand je tombe sur ce que je recherche et que je me suis entraînée toutes les 1 minute 30 tous les matins, j'y vais, quoi. J'y vais et on voit ce que ça donne. Donc, c'est important. C'est trop bien. Ça, c'est le pouvoir de la manifestation en général. Et d'ailleurs, moi, je travaille aussi avec mon coach sur plein de choses là-dessus. Ça marche sur tous les sujets. Donc là, on a utilisé les images aujourd'hui, mais ça marche aussi complètement d'utiliser du texte quand c'est opportun. Et pour manifester sa meilleure vie, le meilleur moyen, c'est vraiment d'être clair sur les intentions qu'on envoie dans l'univers et de ce qu'on veut créer. Et en fait, ça roule tout de suite plus vite quand on sait exactement ce qu'on veut et qu'on l'a posé. Yes, et c'est ouf, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu un appartement, ce que je faisais juste après la visite, c'était aller boire un café dans un café juste en bas en me visualisant en fait dans ce quartier, vraiment en faisant comme si j'y habitais déjà et que j'avais déjà mes habitudes. Et je me disais, mais c'est bon, de toutes les façons, il est pour moi cet appart. Donc, c'est ici que je viens de reprendre mon café, etc. Enfin, vraiment, on y va, quoi. Il y en a d'avis qui dit le pouvoir de l'attraction aussi. C'est exactement ça. C'est la loi de l'attraction. Ça fait écho à plein de théories sur ces sujets. Donc là, tac, tac, ça, on a fait. Et du coup, si vous avez envie d'aller plus loin, donc évidemment, vous pouvez le faire parfaitement en autonomie comme on l'a démontré aujourd'hui. Mais si vous avez envie de faire ça avec un petit peu de théorie, avec Alex qui est aussi un coach professionnel qui donne la super bonne énergie pour le faire ensemble, n'hésitez pas à le faire avec Alex et moi. Donc, voilà le lien de la page de vente. Peut-être que Quentin va pouvoir vous la remettre. Et puis évidemment, je vous donne un code promo de 15% avec le code GOLD LIFEBOARD si vous avez envie de le faire avec nous. Donc, non seulement vous allez être guidé avec une vidéo pour le faire en même temps et aller vraiment au bout de votre LIFEBOARD VISION, mais en plus, à chaque personne qui va au bout du processus, on fait un feedback individuel pour vous aider à continuer à être encore plus ambitieux sur votre LIFEBOARD VISION et à vous questionner sur les actions que vous voulez prendre pour vous aider et vous accompagner justement sur la réalisation de votre LIFEBOARD VISION. N'hésitez pas aussi à découvrir tous les ateliers qu'on a en ligne. Là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu des thématiques développement personnel, mais on a aussi des thématiques business et facilitation qui est vraiment mon cœur de métier et ce qu'on fait chez Plush & Nuggets. Je vais vous donner une anecdote. Quentin n'hésite pas d'ailleurs à mettre le site de Plush Nuggets. Comme ça, les gens pourront voir aussi également le site et avoir une vision d'ensemble sur ce que vous faites. Moi, je vous recommande bien évidemment les formations de l'or parce que je l'ai prise en intervenante à GoldUp et qu'à chaque fois que des gens regardent son intervention, ils me disent que c'est incroyable. Et ce qui est génial, c'est que je me suis inspirée d'un autre intervenant également pour un autre cours de la Masterclass que les gens adorent. Et chez Laure, il y a une formation qui réunit les deux, qui réunit Younes et Laure. Donc là, je voulais vous les reprendre avec les yeux fermés. Et moi, si j'ai mis cette vision de la personne qui a de la TIN aussi, c'est pour pouvoir acheter toutes ces formations parce qu'elles me font très, très, très envie. J'ai une question. Oui, juste pour nous préciser du coup, cette intervention, elle existe aussi du coup sur ton site. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était une première approche. Et si tout le monde veut un peu creuser le principe ou le concept, il y a cette possibilité d'avoir ce cours. Concrètement, c'est quoi la différence entre ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce cours ? Donc déjà, je le fais avec un coach qui a vraiment cette expertise-là. On commence par faire un bilan de vos piliers. Donc, on ne va pas directement dans l'outil Liveboard Vision. On commence par faire une évaluation de vos piliers. Ensuite, on fait une méditation ensemble guidée qui est vraiment excellente avant même de commencer à faire les images. Parce que là, tu vois, on est allé, boum, à fond, bruit de décoffrage. Bon, c'est intéressant de faire un petit moment méditation avant. Et ensuite, on fait les étapes ensemble pour les photos. Et je vous donne encore plus de trucs et astuces pour changer quelques images, s'assurer qu'elles soient vraiment ambitieuses, etc. Et bien sûr, comme tous les ateliers qu'on fait chez Plush & Nuggets, on finit par un atterrissage où je vous montre des techniques supplémentaires pour passer à l'action avec toutes vos images. Donc là, je vous ai donné une astuce précise. Mais il y en a encore deux autres qui sont présentes dans le cours qu'on a en ligne. Et puis évidemment, il y a le feedback individuel qui est un support de feedback qu'on a construit ensemble avec Alex. Et il y a un humain, moi en l'occurrence, qui regarde tous vos Liveboard Vision et qui prend le temps de vous écrire un feedback individuel pour que vous puissiez vraiment pousser la réflexion. Tout ça, c'est un plus bon prix. Carrément, super. Du coup, alors, est-ce que j'ai… Non, il y a Quentin qui me demande si ces derniers commentaires ont fonctionné. Non, en tout cas, moi, je ne les vois pas, Quentin. Donc, n'hésite pas à les réécrire. J'ai passé un super moment. Je suis en pleine forme. C'est incroyable. Je n'hésitais pas vraiment dans le chat à nous dire comment vous vous sentez. Parce que moi, vraiment, la journée, elle a très mal commencé. Laure, elle le sait. J'ai eu des problèmes de caméra 5 minutes avant le début du live. Je n'avais pas de caméra. J'ai eu des problèmes de Wi-Fi. Donc, j'ai dû refaire tout mon setup et toute mon installation. Et ça met toujours un peu de stress quand on sait qu'on va être comme ça en direct. Et là, en fait, franchement, tout s'est super bien passé. Je suis reboostée pour la journée et pour les différentes choses à faire et à mettre en place. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'était super cool. Merci. Voilà, moi, j'aime bien. Viens, on affiche le love aujourd'hui également pendant l'atelier. Et vous qui allez regarder cet atelier en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Ce replay, il y a Sarah qui nous dit qu'il faut passer l'imprimeur déjà pour faire mes impressions. Et même moi, je me suis visualisée en train de l'imprimer et de l'afficher en grand. D'ailleurs, à ce sujet, je sais qu'on me dit souvent que les vision boards, il faut pouvoir les avoir sous les yeux et les voir tous les jours. Toi, tu recommandes ça ou la méthode du « je me fixe pendant 1h30 par jour sur mes objectifs », tu trouves ça cool aussi ? Je pense qu'en fait, il faut tout ce qu'on arrive à mettre en place, les trucs et astuces qui nous font grandir. Et il ne faut pas hésiter aussi à parfois ne pas se mettre la pression avec une pratique qu'on n'arrive plus à mettre en place et à savoir en dropper aussi. Je pense que c'est important d'avoir de la régularité, mais vous pouvez changer vos pratiques au fur et à mesure et ça fait parfois du bien. J'espère aussi, si vous avez fait vos live board vision, j'ai trop envie de les voir, n'hésitez pas à les partager sur Instagram et à nous taguer, ça nous ferait trop plaisir. Carrément, carrément, carrément. Moi, j'y pensais, je pensais mettre le mien sur Insta. Allez-y, on vous donne un petit défi, afficher le vision board et taguer l'or de Plush & Nuggets. Vous pouvez pouvoir taguer aussi la boîte et taguer Gold Up. Comme ça, on regardera tout ça. On a Nathalie qui nous dit « toujours à fond dans les photos, j'ai du mal à décrocher ». Oui, mais c'est pour ça que c'était… Moi, j'avais, tu vois, la pression de pouvoir le terminer parce que je faisais le mien en live. La prochaine fois, on vous invite tous dans le live, on le fait tous ensemble pendant l'exercice. Nico qui nous dit « vraiment génial, merci beaucoup, le mien mériterait encore pas mal de boulot, 10 minutes, ça donne l'eau à la bouche ». Oui, exactement, c'est une première approche qui est top. On a Fabienne qui nous dit « merci pour l'énergie et les tips, c'était très intéressant ». Donc voilà, enfin, l'or encore une fois, merci beaucoup pour cette intervention. Je ne vais pas vous quitter comme ça, je vais vous quitter avec une scène absolument incroyable. Merci beaucoup Nico, merci Fabienne, merci Nathalie, vous êtes clairement incroyables. Je vais vous mettre mon chapeau de licorne et je vous quitte sur un moment trampoling pour vraiment vous donner de l'énergie jusqu'au bout. Allez, c'est parti, salut ! Jeanne à voir, jeanne ! On adore, attends, moi je vais mettre de la musique du coup. Je vais mettre de la musique. Yeah ! See you, merci beaucoup à tous. Je vous ai mis toutes les informations dans le chat. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à nous laisser vos derniers commentaires avant qu'on quitte ce live. Et pour tous ceux qui nous regarderont en replay, restez avec nous ! Ok ! Ciao, 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 ciao ! Bisous, bisous, bisous ! On a Sarah qui nous dit « j'adore », on a Quentin qui nous dit « merci à tous et à toutes ». Mille merci, c'était super, à bientôt pour le prochain événement de Gold Up. Je vous fais des gros bisous ! Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...